Hey Yobami Maman Ré T'es matinale T'es déjà prêt pour le boulot Il faut que je parte maman Je n'ai pas assez de temps D'accord Je te félicite pour ça Tu te comportes exactement comme ton père Crois-moi j'apprécie énormément la manière dont tu prends ton travail A cœur dernièrement je t'assure Je suis contente mon chéri Merci J'attends quelque chose d'autre Quelque chose venant de toi Qu'est-ce que c'est ? Quelle chose maman ? C'est un problème de femme Tu n'es plus très jeune Tu sais tu prends de l'âge Alors tu dois faire vite Ne laisse pas le temps passer Maman Ça ne fait pas partie de mes plans pour le moment Ah Ça doit faire partie de tes plans Ok C'est compris maman A mon retour du boulot Nous en discuterons longuement ok ? Merci mon chéri Je dois y aller maintenant Maman je t'appelle Ok Mon fils Ah ah A plus tard les filles Je ne veux pas être en retard Ah déjà ? Cet dernier temps ton ego est sudimensionné Si tu veux partir alors va-t'en Arrête de nous prendre la tête avec tes disculpes en bleu Vous ne voyez pas ? Nous ne sommes plus du tout de la même catégorie On peut même plus comparer à elle Mais ma pitié sait que tu m'as blessée On avait un accord et tu le sais Mais qu'est-ce que j'ai fait ? J'avais l'habitude de m'amener partout Un peu comme ton sac à main Mais maintenant que tu as un peu d'argent Je suis là Je ne te sers plus à rien Ah Mais pourquoi est-ce que tu fais ça non ? Tu sais que j'utilise des charmes J'ai différents types de savants Je te le dis J'ai celui que j'utilise le matin Celui que j'utilise à midi Et celui du soir Donc tu ne peux pas rester avec moi Il ne te reste plus qu'à dormir avec un cadavre Tu as raison C'est compris Désolée les filles Je vous appelle en soirée d'accord ? Oh désolée Où avais-je la tête ? J'oubliais que vous serez en train de faire le trottoir Je vous appelle demain matin Bonsoir Parce que toi Tu n'en fais pas Idiote Mais attendez Vous voyez cette fille ? Elle est très ambitieuse Elle est allée au-delà de nos espérances Elle a les yeux plus gros que le ventre Oui je vous le dis Pour ma part Je ne veux pas de sa richesse Je ne veux pas de sa richesse Pardon Quant à moi Je me contente de ce que j'ai Je ne connais pas le reste Je ne ferai pas ce genre de pratique Je ne dis jamais du tout Mieux vaut être en paix dans la pauvreté Que d'être malheureux dans la richesse J'espère que tu n'es pas fâché de moi Parce que j'ai mis du temps à te rendre visite Je ne peux pas me fâcher de toi Tu sais Ce n'est pas dans mes habitudes Mon travail m'occupe assez J'espère que tu as reçu toutes les choses que je t'ai envoyées Est-ce que tu les as bien reçues ? Oui Je les ai également reçues Il m'a été remis 10 000 nairas Après deux semaines J'ai reçu 15 000 Ocre Naira T'es sûre que tu as tout reçu ? Ainsi que tes médicaments ? Je les ai aussi reçus J'espère que ces enfants s'occupent bien de toi Parce que je les connais Ils sont tellement nuisibles Cette tête de mule ne pense à personne d'autre qu'à eux seuls Morinike Comment le saurais-je ? Tu sais que Tu sais bien que je suis aveugle Je ne peux que prendre ce qu'ils me donnent S'ils prennent bien soin de toi Et qu'ils sont conscients Alors ça me va Le plus important C'est de prendre soin de toi Morinike Papa Tout ce que tu fais pour moi Tes enfants feront la même chose pour toi Amen Tu réussiras Amen Tu n'auras plus Jamais De problème de boulot Amen Mais quelque chose me rend triste à ton sujet Papa Hein ? Moi Je me sens vraiment offensé Qu'est-ce que j'ai fait ? C'est du mariage d'or Je veux te parler Tu ne fais rien pour ça Pourtant tu prends déjà De l'âge Tu sais une femme vieille Clévit Tu sais que Tu es mon unique enfant Papa Toi tu me connais Tu connais qui est ton enfant Et tu sais que tout ce qui m'importe C'est de faire ce qui va te rendre heureux C'est tout ce qui m'importe Tout ce que je sais C'est que je ne ferai jamais quelque chose Qui ne te ferait pas plaisir Jamais Comme le proverbe le dit Il ne faut jamais être pressé dans la vie À quoi ça sert exactement De se marier le matin Pour divorcer L'après-midi qui suit Je sais Partinemment Que ce genre de choses Ne te donnera pas la paix du cœur C'est pour ça Que je ne suis pas pressée Tu comprends ? Je prends mon temps Pour choisir un homme Qui sera À la hauteur De toutes tes attentes Un homme avec qui Je ne perdrai pas mon temps Et qui ne sera pas pénible C'est pour ça Que tu as l'impression Que je mets du temps À faire ce pas D'accord Le Seigneur te donnera Un bon mari Amen Mais ne laisse pas Beaucoup de temps J'aimerais que tu puisses Te dépêcher Compris Papa Le plus important Ce serait que tu me soutiennes Avec tes prières Le Seigneur a déjà commencé À répondre à l'une d'entre elles Tes amis J'espère qu'il n'y a pas De querelle entre vous Non, non Fais confiance à ta fille Elle évite toujours Les problèmes Même si elle me cherche querelle Je ne me dispute pas avec elle Je n'ai pas le temps Pour ces choses, tu sais Dieu soit loué Tout ça ne s'est arrêt Papa Tu sais quoi ? J'ai acheté Tous les ingrédients Au marché Pour cuisiner la soupe Que tu aimes Je t'ai fait confiance Je sais que cette soupe Que je cuisinerai Fera au moins une semaine Je la mettrai au congélo Et je demanderai aux enfants De te la donner Au fur et à mesure Elle est très gentille Oui, monsieur Oui Essaye de bien serrer J'essaye Mais ce n'est pas aussi facile que ça Je n'ai jamais vu un homme comme toi Une simple tâche Tu es incapable de la faire Je suis désolé Du cas Je vais le faire Bonjour Je ne sais pas Si c'est le radiateur Ou autre chose J'ai inspecté et tout vérifié Eh oh Ne l'écoutez pas Il a perdu une vis Pourtant je lui ai demandé De bien la serrer Il ne connaît rien aux voitures De quel outil auras-tu besoin Pour la réparer ? Monsieur, si vous pouvez m'aider En le poussant ou Ou alors avec une clé à moteur Ça fera l'affaire Je crois que ça ira Adressez-vous à mon chauffeur Oh oui Il peut avoir un truc de ce genre Dans la voiture Ce mec C'est ouvert Il ne connaît rien aux voitures C'est ouvert Elle est où cette clé ? C'est votre petite amie ? Non C'est juste un vote à moi C'est juste un peu mon ami Il voulait seulement savoir Si t'étais mon copain C'est ma copine mec C'est mon ami Ah, c'est bon, c'est bon Et toi tu me tournes autour Comme si t'étais mon mec Quoi qu'il en soit Je m'appelle Ayo Bami Cooker C'est un plaisir Moi c'est Moré Nekiji Oh, enchanté Moi de même Un caillou ? Désolé, ne t'ennuie pas Je vais le faire Je vais le faire T'en fais pas Je vais le faire Il faut juste remettre ça ici Et connecter celui-ci comme ça Connecté à la batterie Vas-y, tu peux démarrer T'en fais pas, c'est un pro Merci infiniment La batterie n'est pas très bien chargée Il demande de démarrer Super Et voilà C'est la batterie Hante, 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 hante Hante à toi Super mec Ok, je vais te donner un conseil Quand tu vas arriver à la maison Prends la peine de bien serrer cette vis Ça va aller, tu verras Merci infiniment Je t'en prie Un paresseux Allez, excusez-moi S'il vous plaît Pourrais-je avoir votre contact ? Ouais J'aimerais vous inviter à prendre un verre Un de ces quatre Super Merci D'accord Merci Je vous appelle Bye Au fait, j'aimerais vous demander Si on prend l'espèce ou je prends le V8 pour éviter les bouchons Peu importe, nous pouvons emprunter n'importe quelle route Mais nous utiliserons le GPS en y allant Ok Wow, comment tu vas ? Je vais bien, bonjour Rebiarde-toi, tu es tellement belle Merci Je t'en prie Eh bien, je vais devoir te laisser Non Ah, pourquoi t'es si pressée ? Ah, absolument Tous mes collègues au bureau savent que je suis très ponctuelle Alors ne me fais pas arriver en retard Je comprends Et si je décidais que tu n'ailles pas à ton bureau Mais que tu viennes plutôt dans le mien pour travailler avec moi aujourd'hui ? La grosse blague Alors là, tu dépasses franchement les limites Nous n'avons même pas encore terminé avec un problème Que tu en évoques déjà un autre S'il te plaît, ne commence pas Ah, bref Très bientôt Je demanderai qu'on te prépare un bureau Et tu travailleras avec moi Car je ne veux pas que tu stresses Deuxièmement Je sais que tu finiras Par être mienne Allons-y Ah, je te comprends Ok Merci Je t'en prie Magnifique Tu ne veux pas que je t'ouvre la portière C'est moi qui te l'ai ouverte Par conséquent, c'est moi qui dois la fermer Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Je les ai payés pour qu'ils débroussaillent ce terrain Ah, ça ne fait pas un mois qu'ils l'ont fait Regarde ça, c'est plein d'herbes Allons-y, ce n'est pas grave, maman Quelle chaleur Je compte construire un centre commercial sur ce terrain Un complexe commercial Ainsi, il nous rapportera beaucoup d'argent Mais maman Ce n'est pas ce que tu m'as dit Tu disais que tu construiras plutôt un orphelinat ici Oui, c'est vrai, c'est une promesse que je leur ai faite Je leur donnerai celui, celui du milieu Ça me va, c'est ta décision Je le ferai Et que feras-tu de ces boutiques ? Ah, on va les démolir parce que je ne prends pas l'argent du loyer Je leur ai tout simplement demandé de prendre soin de cet endroit Maintenant que je veux l'utiliser, je leur demanderai simplement de partir Tu vas leur demander de partir Ils vont partir, je leur donnerai juste un peu de temps Mais ils vont partir Ok, si tu le dis, pas de soucis Euh, toi, au loto Madame Madame Va m'appeler tous ceux qui sont dans ces boutiques Dis-leur qu'on a réunion Ok Va les appeler J'y vais avec lui Ok, maman, je t'attends ici Clara, que penses-tu exactement ? Tout ce que tes amis disent Donne-nous ton avion, on veut savoir ce que tu penses Si à moi tu poses la question Pourquoi ne pas la poser aux autres ? Suis-je la seule ici ? Tox, et là tu ne lui dis rien De toutes les façons, ce que vous déciderez, je vous suivrai J'ai juste une chose à dire Faut juste pas nous amener quelqu'un qui porte la passe Ça c'est ce que j'ai à dire Pour le reste, la décision vous revient Tox, et toi, qu'est-ce que tu en penses ? Pour ma part, je n'ai pas la tête à réfléchir Mais votre décision sera également la mienne Tox ? Mais, mais dis-nous, pourquoi as-tu choisi de devenir prostituée ? J'ai des problèmes financiers Et j'ai besoin d'argent pour retourner à l'école Exactement, elle veut retourner à l'école Ça c'est autre chose Elle dit qu'il n'y a pas de client Ou elle a l'habitude de travailler Tu sais qu'on doit travailler Elle va vite C'est pour ça que je lui ai demandé de venir ici C'est vrai qu'elle n'a que ce haillon Mais elle finira par le changer Pour ma part, je n'ai aucun problème Au fait qu'elle vienne faire le trottoir avec nous Mais je ne suis pas du tout d'accord Qu'elle vienne vivre ici avec nous Écoute, c'est pas un souci Elle restera avec une nénée, non ? C'est pas un problème ça D'accord, à ce soir J'espère juste que cette fille ne te portera pas poisse Au revoir Mec, je t'apprécie beaucoup, tu sais C'est vrai que moi aussi je t'apprécie beaucoup, mec Attends, j'ai une question à te poser Dis-moi, à partir de quoi contrôles-tu ces filles, leurs téléphones ? Je sais que c'est toi le contrôleur général Mec, ces filles sont méprotégées Je sais que ce n'est pas votre truc, mais on fait avec Si ça vous dit un peu d'argent et hop, elles sont à vous Elles viennent de partout, Ikogdou, Ekbeda ou encore Shokbou Là-bas, ce n'est pas facile pour avoir un sac de riz Ça ne va pas dans la tête Je t'emmerde Tu délits ou quoi ? Ne me parle pas comme ça, je n'aime pas ça C'est quoi ça ? N'importe quoi Oiseau de mauvaise augure, on se connaît ? Je ne me parle pas comme ça, t'as compris ? Non mais, connard Ouais, c'est ça Vas-y, lâche-toi Ouais, c'est ça, c'est pigé C'est pas normal Du calme, mec Je ne t'ai pas demandé de les insulter Là, tu vas trop loin Mec, ce n'est pas une histoire d'ego Je connais ces filles Elles n'en valent pas du tout la peine C'est clair que Vous vous connaissez Mais J'aimerais te poser une question Parle-moi un peu de Moré Niqué D'ailleurs, pourquoi n'est-elle pas avec les autres ce soir ? Ah, tu as prononcé un grand mot Elle est différente de toutes ces moins que rien Elles n'ont plus rien à perdre Elles ne pensent qu'au fric Ce n'est pas son truc à elle Elle est différente Elle est très honnête J'ai dû être risée pour Réussir à la faire sortir de ce cercle Donc, sache qu'elle ne fait plus ça Alors laisse tomber Tu essayes de dire qu'elle a Plus de De clients ? Du genre Prostituée déluxe ? Celle qui fait Perdre la tête à tous les hommes ? Ah, mec Arrête C'est une très bonne Cliente à moi Et devine quoi C'est grâce à elle que J'ai connu toutes ces filles Mais elles ne valent que dalle Elles ont été chassées de leur famille Alors j'ai décidé de les aider Tu comprends mieux pourquoi Elle est différente de ces filles Ne la compare plus à elles Si tu viens de dire quelque chose Tu l'as appelée Très bonne cliente à toi Oui S'il te plaît Peux-tu m'expliquer ce que ça signifie Très bonne cliente à toi Je ne comprends pas Mec Ça veut dire qu'elle est très généreuse envers moi Quand celle-ci refuse de me payer Quand les autres refusent de me payer Alors elle Elle trouve toujours un moyen de le faire C'est ce que j'ai voulu dire depuis Ce n'est pas son truc à elle T'es sûr de ce que tu dis ? Ah Mec Comment ça je suis sûr ? Mec, souviens-toi quand elle a pris ton numéro Si elle prend le numéro d'un homme à 10h Alors elle le supprime à la minute qui suit Et elle finit de me raconter tout à propos de ça Si tu veux deux ou trois de ces filles Tu me dis et je t'en donnerai Du calme, du calme On en sait un mec sur toi On sait que c'est toi le contrôleur général ici Ouais, bienvenue dans mon monde les mecs Vous êtes chez moi Elle me mange dans la main Ouais, c'est ça mec Écoutez, Gloria, Paula Vous me rendez confuse là Vous m'avez dit autre chose avant que je ne m'en aille À mon retour Vous me donnez une autre version Pourquoi ? Je n'aime pas ça Oui, mon réniqué Peux-tu arrêter ça ? S'il te plaît, ne commence pas Pourquoi à chaque fois que nous devons sortir Tu fais tout pour trouver une excuse ? Tu n'as pas besoin de faire ça Nous sommes des amis Je pense que c'est ça en fait Ah ah Écoute, ma puce Ce mec dont je te parle T'apprécie énormément Il a vu ta photo Et il a kiffé Il est prêt à payer même un paquet Tu n'as pas besoin de faire comme si tu n'étais pas intéressée, ma puce Lâche-toi S'il te plaît, arrête L'amitié, c'est de savoir ce que veut un ami Je sais qui tu es Et je t'ai accepté Et je m'attends à ce que tu fasses de même Ah, en plus, je ne suis jamais sortie avec vous pour faire le trottoir Non, je n'aime pas ça Ok, très bien, calme-toi Tu n'auras pas fait grand-chose Je lui dirais de ne pas te toucher Tu n'as qu'à venir avec nous pour t'amuser Ah oui, juste pour t'éclater Si c'était juste pour s'éclater comme vous dites, cool Car c'est ce que vous m'avez dit quand je partais de la maison, ça marche Mais si c'est pour coucher avec eux ou quoi que ce soit d'autre C'est bon Ne comptez pas sur moi Désolée, vieille mari Je ne vais pas durer Je sais dire ça, ça va D'accord, pas t'apprécier Dépêche-toi, n'oublie pas que je dois aller au Poulot Je me dépêche Dépêche-toi, n'oublie pas que je dois aller au Poulot Dépêche-toi, n'oublie pas que je dois aller au Poulot Dépêche-toi, n'oublie pas que je dois aller au Poulot Dépêche-toi, n'oublie pas que je dois aller au Poulot Dépêche-toi, n'oublie pas que je dois aller au Poulot Bosse, elle n'est pas venue dans son bureau J'ai demandé après elle et ils m'ont dit qu'elle n'est pas venue aujourd'hui Es-tu sûr ? Oui, bien sûr, j'ai demandé, ils ont dit qu'elle n'est pas venue Il serait peut-être préférable de l'appeler Oui, oui, je n'ai pas cessé de l'appeler Ça sonne, ça sonne, mais elle ne décroche pas Ok, c'est bon, entre dans la voiture D'accord, monsieur Dépêche-toi, n'oublie pas que je dois aller au Poulot Dépêche-toi, n'oublie pas que je dois aller au Poulot Dépêche-toi, n'oublie pas que je dois aller au Poulot Qui a éteint mon téléphone ? Mais pourquoi as-tu ? J'aurais dû m'en douter, ça m'apprendra Un message ? Je suis foutue, Seigneur Maman vit encore Mais papa est déjà décédé Vous pouvez rester dans la paix Amen, mon fils, j'ai une question pour toi Peux-tu me dire, aimes-tu vraiment ma fille, veux-tu vraiment l'épouser ? Ou alors, tu veux juste prendre du bon temps ? Dès l'instant où j'ai vu Morinike J'ai tout de suite voulu faire d'elle ma femme C'est bien, Morinike Oui, papa ? Je veux que tu me dises la vérité Est-ce lui qui a pris l'initiative de te demander un mariage ? Ou alors, c'est toi qui lui a proposé ? Honnêtement, c'est lui qui me l'a proposé N'oublie pas qu'il n'y a pas très longtemps, tu m'as demandé de venir avec un homme Et je t'ai dit que je n'avais pas encore celui à qui je ferais confiance C'est pour ça que je n'avais pas encore amené un homme à la maison C'est le seul homme que j'ai prévu de te présenter, papa Et par la grâce de Dieu, ce sera le dernier Et tu connais les déchirants mieux que personne Amen Si je te pose cette question, c'est parce que je ne veux pas que tu ne regrettes pas la suite Si vous êtes d'accord tous les deux, ça veut dire que vous vous aimez vraiment Je suis là, Yoruba, quand les deux parents donnent leur fille en mariage La mariée ne doit pas revenir chez ses parents Car ceux-ci lui demanderont ce qu'elle vient encore faire dans la concession Vous avez tous les deux ma bénédiction Je suis très heureux, recevez mon soutien Merci infiniment As-tu profité de ton fiancé ? Je profiterai très bien de lui, papa Allez, Dibou, dépêche-toi de le faire Tu sais ce que je veux manger ? Ne suis-je pas censée savoir que tu veux manger ? Oui Merci beaucoup, monsieur Merci, papa Bonjour, maman Bienvenue Comment tu vas, Yoruba ? Bonjour, maman Je vais bien D'accord, ma Quel beau couple vous faites Ah, t'es vraiment chanceuse Ta belle-sœur vient d'arriver Aujourd'hui, tu pourras faire sa connaissance Oh, c'est super Bonjour Salut C'est Fungi Maman 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 crois-moi Elle n'est pas convenable T'es sûre être comme toi Il y a Tu me demande Maman Je te disais Quand je lui pose la question Si Je considère que c'est Merci, je vais devoir te laisser Merci Oh, mon Dieu Que faire face à cette situation Car je suis vraiment confus J'ai mené mes enquêtes au sujet de Maureenike et je ne l'ai jamais trouvé dans un endroit compromisant J'ai usé de toutes mes relations Juste pour connaître le genre de fille que Maureenike peut être Mais tous sont unanimes à son sujet Mais attends une minute J'aime cette fille Je l'aime Et j'ai décidé de faire d'elle ma femme Et rien ne m'en empêchera Fungi Détrompe-toi C'est elle que je vais épouser Et tu ne pourras rien faire pour m'en empêcher Ou alors je dois aller la voir dans sa chambre Peut-être qu'elle finira à part M'expliquer ce qui se passe Si je la prends par les sentiments Je pense que c'est la meilleure chose à faire Une famille de tortues est constituée de trois membres L'enfant, la mère et la tortue elle-même Voilà les trois membres de cette famille Alors je t'en supplie ma fille Fungi Dites-nous ce qui se cache derrière tout ça Alors Fungi explique-moi Parce que je ne comprends rien du tout Maman Cette histoire commence sincèrement à me stresser On t'écoute On t'écoute Elle n'est même pas une prostituée de luxe Elle fait le trottoir les rues avec ses copines Attends Tu veux nous faire comprendre que Reniquet Est une prostituée, c'est ça ? Oui, une prostituée, c'est une prostituée Il n'y a pas d'autre nom pour ça, c'est une prostituée C'est une prostituée, une prostituée J'ai pas besoin de mentir Elle fait le trottoir avec ses copines Je n'ai pas besoin de raconter des conneries C'est une prostituée Et c'est ce qu'elle fait Je ne l'aurais pas dit si Elle n'avait pas vu de mes propositions C'est tout, j'en ai terminé T'es un grand garçon Prends ta décision Mon amie J'ai parlé à Reniquet Mais elle est restée catégorique J'ai fait tout mon possible pour qu'elle comprenne Mais elle est restée catégorique Vraiment très catégorique Elle m'a tout simplement dit Qu'elle ne savait pas ce qui... Ce qui se passe En fait, elle m'a fait comprendre qu'elle n'avait jamais vu ta soeur auparavant Oui Et elle m'a dit à quel point elle t'aime Et qu'elle est également confuse Mais elle ne sait pas quoi faire Dans ce cas, pourquoi ne décroche-t-elle pas ? T'as raison, elle devrait le faire Mais... L'excuse qu'elle a trouvé à me donner, c'est qu'elle n'aimerait pas que ta famille se déchire à cause d'elle Couper les ponts ne résout pas le problème Bien évidemment Elle peut au moins se décrocher mes appels et m'expliquer Hein ? Ce n'est pas gentil ce qu'elle fait C'est parce qu'elle sait que je l'aime énormément Tu sais combien je l'aime Je ne peux pas vivre sans elle, mais elle commence vraiment à m'inquitter Écoute, elle t'aime aussi J'ai eu à lui parler Et je peux parier que si jamais tu venais à l'appeler, elle décrochera sur le champ T'en es sûr ? Ouais Sûr et certain Hum... Ok J'essaye Encore une fois Ah, elle a décroché Hum... Allô ? Hum... Morinike ? Hum... 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 J'espère que Funky n'essaie pas de faire du mal à mourir Niki. Savez-vous tous les deux que vous êtes nés de la même mère et du même père ? Donc tout ceci ne doit pas exister entre vous. Et puis quoi encore ? C'est ma petite sœur, et alors ? Souhaitera-t-elle la mort de ta fiancée, tu penses ? Maman, je n'ai pas grand-chose à dire, mais je veux que tu la préviens. Mais si elle essaye quelque chose contre elle, ou alors que quoi que ce soit arrive à Réniki, si elle essaye, je n'en dis pas plus. Vous êtes tous les deux nés de la même mère et du même père, tu vois ? Pourquoi vous bagarrez-vous ? Comment expliquer tout ceci, s'il vous plaît, aidez-moi ? Le frère vit avec la femme qu'il veut épouser. Ma petite sœur ne veut pas qu'il épouse. On lui a posé des questions, elle n'a pas voulu répondre. Ah Seigneur, je remets ce problème entre tes mains. Aide-moi à les réconcilier tous les deux. Sous-titrage Société Radio-Canada Ayobami, Ayobami, que se passe-t-il ? Quel est ton problème ? Je ne comprends pas ce qui se passe. Je sors de la banque à présent, mais il me sort d'un autre langage. On me dit qu'aucun, aucun versement n'a été effectué. La même chose est arrivée à l'entreprise. C'est quoi exactement ton problème ? Quelque chose se passe et tu ne veux pas me dire ? Quelque chose te tracasse et tu ne veux pas en parler ? Depuis que nous vivons dans la maison, ça fait deux semaines que je ne te vois pas. J'espère que ce n'est pas à cause de cette... De cette fille que tu as envisagée épousée, tu risques de te faire du mal. Ce n'est rien, je vais bien. Tu vas bien ? Ce n'est rien ? Je vais bien. Je ne sais pas pourquoi tu t'infliges cette souffrance. Si tu veux vraiment te marier, bien trouve une autre femme. Peut-être que tu devras aller à l'église ou à la mosquée pour t'en trouver. Choisis une sur laquelle tu pourras t'accrocher et par la suite la prendre pour épouse. À présent, tu ne sais rien de cette fille. Toute cette histoire t'a faite. Arrête de te faire du mal pour l'amour de Dieu. Arrête de te faire du mal. Tu n'as rien à dire. Donc, tu n'as rien à dire à propos de tout ce que j'ai dit. Non. Seigneur. Arrête de te faire du mal. Arrête de te faire du mal. Aloto. Monsieur. Peux-tu reconnaître Mourinike ? Oui, je peux très bien la reconnaître. OK. Regarde ces filles, debout de l'autre côté. J'aimerais que tu les observes très bien. Et que tu me dises si Mourinike en fait partie. Ok. Tiens, tiens. Un client. Meilleur client. Wow. Par ici, mon chou. J'ai tout ce qu'il te faut. Mais qu'est-ce qu'il veut en faire, ce mec ? Je me le demande bien. Allez, casse-toi. Celui-ci ne peut que payer 2 000 naira. Ou alors 100 000 naira. 100 000 naira. Elle veut tirer un coup. Regardez la pétasse. Allez, casse-toi, connard. Je te l'avais dit. Ne nous gâche pas la soirée, mec. Il n'a que dalle. Va te faire foutre. Tu l'as vu ? En fait, le truc, c'est que je ne sais réellement pas si elle est parmi toutes ces filles. Elles sont toutes pareilles. J'essaie de bien regarder, mais on dirait des sœurs. Bous, c'est vraiment compliqué. C'est quoi toutes ces conneries ? Elles se ressemblent toutes. La lumière t'a aveuglée. Qu'est-ce que tu pides ou quoi ? Je t'ai dit de vérifier si Mourinike est parmi ces filles. Toi, tu viens me dire que la lumière t'a aveuglée, qu'elles se ressemblent toutes. Qu'est-ce que j'en ai à foutre ? On te dit fait une chose et toi, tu fais autre chose. Pourtant, je t'ai vu toutes les caresser. Monsieur, je ne les caressais pas. C'est un stratagème pour reconnaître votre femme. Circule, dégage de ma vue. Monsieur, n'allez pas là-bas. Ça va, mon chou ? Coucou, beau gosse. C'est toi que j'attendais, mon grand. Tu viens, beau gosse ? Oh, il a l'air de se faire foutre. Voilà, je l'ai pourtant averti de ne pas partir là-bas. Beau gosse, passe-toi, Chris. Oh, ah. Entre dans la voiture. Je peux ? Ouais, allez, entre. Ayo, Bami. Quoi de neuf ? Gloria. Tu vas bien ? Ouais, et toi ? Super. Tu as demandé à me voir, je suis là. Non, il n'y a aucun souci. Euh, au loto. Monsieur. Attends-moi dehors un instant. Ok. Ah, désolé de te déranger. J'aimerais que tu m'accorde quelques minutes. Ça ne me dérange pas. J'aimerais te parler de quelque chose. Et je... Je serais vraiment content si tu me disais la vérité. Ok. Ah, je suis venu te voir au sujet de ton amie, Renike. Oh, ok. Renike. Ouais. J'aimerais que tu me dises exactement ce qu'elle faisait. Dis-moi ce qu'elle faisait avant d'avoir son nouveau boulot. Ah, cette fille est venue dans ce monde pour travailler. Elle a toujours travaillé très dur. Elle travaille vraiment très dur. Crois-moi, c'est une bosseuse, cette fille. Ah, ok. Euh... Y a-t-il autre chose que je dois savoir sur elle ? J'aimerais en savoir plus à son sujet. Euh, je pense qu'elle a été élevée par un vieil homme, mais... Euh... C'est une chic fille. Elle est fréquentable. Elle est bien. Elle est cool. Je sais où tu veux en venir, mais elle n'est pas ce genre de personne pour de vrai. C'est une chic fille. Euh... Et euh... Son travail, la même-t-elle a travaillé tard dans la nuit. Tu sais. Bah ouais, c'est normal pour quelqu'un d'aller bosser le matin et de revenir dans la nuit. C'est normal. Euh... Y a-t-il autre chose que tu pourrais me dire là concernant ? Je veux dire, ses déplacements, ses habitudes et tout. Bref, tout ce que j'aurais besoin de savoir. Pour de vrai, crois-moi, c'est quelqu'un de bien. C'est une chic fille. Une femme de foyer pour de vrai. Ah, ah. Euh... Ok. Ok. Euh... Si j'ai besoin d'autres infos à son sujet, je t'appellerais, compris ? T'as dit que tu me donnerais quelque chose, n'est-ce pas ? Ouais, ouais. Euh... J'ai ton numéro de compte. Ne t'en fais pas, je te reviens, ok ? D'accord, je compte sur toi. Ça marche, merci. Je t'en prie. Passe une bonne journée. Merci. Monsieur, on va direct à la maison ? Oui. Maman, je suis venu te voir au sujet de Mourenique. Hum. Écoute, maman, j'en avais déjà marre de tous ces désagréments liés à son arrivée dans cette maison. Et ça m'a fait beaucoup réfléchir, tu vois. Alors, j'ai moi-même mené ma petite enquête. Et j'ai fini par découvrir qu'elle n'est pas une mauvaise fille. Je ne sais pas pourquoi Funky s'entêtait à dire du mal d'elle. Est-ce que Funky doit choisir la femme que je vais épouser ? Après tout, je ne suis plus un enfant. Je suis parti dans des endroits peu indiqués, juste pour savoir quel genre de fille elle est. Mais c'est une bonne fille. Que demandait d'autre ? Eh oh. Maman, j'épouserai cette fille. Et rien ni personne ne pourra changer ça. Concernant Funky qui s'y oppose, elles ont dû sortir avec un même homme. Qui sait ? Et même si c'était le cas, maman, elle aurait dû au moins m'en parler. Est-ce un crime d'être sortie avec le même homme ? Quand je lui demande ce qui s'est passé, elle me répond. Je ne peux pas l'épouser. Est-ce à elle de choisir ma femme ? À présent, tu es convaincue qu'elle n'est pas ce que ta soeur prétendait ? Si c'est le cas, à présent, que faisons-nous ? C'est quoi ? C'est quoi la suite ? La suite, c'est que j'aime Mouré Niquet. Et je vais l'épouser. Je vais faire d'elle ma femme. Ah, ben voilà. Qu'est-ce qu'on attend ? Si tu es prêt, alors je suis prête. Ça fait des années que je te demande d'amener une femme à la maison et tu l'as amenée. J'aimerais bien que les choses se fassent vite avant qu'un autre désagrément ne survienne. Maintenant que tu t'es décidé, c'est comme si c'était fait. Merci infiniment, maman. Je t'en prie. Zenab ! Oh ! Zenab ! Madame ! Mais c'est un grand cru, ce vin. Oui, madame. S'il te plaît, apporte un verre pour Ayobami. Nous boirons ce vin ensemble. Ok, madame. Mouré Niquet. Tout d'abord, j'aimerais que tu me pardonnes, car je sais ce que tu as dû endurer. J'ai également mené des enquêtes approfondies et j'ai découvert que tu es une bonne fille. Tu as reçu une bonne éducation. Pour cette raison, je saisis cette occasion pour te demander de me pardonner. S'il te plaît, pardonne-moi. Tu sais à quel point je t'aime. Je t'aime. Ayobami, non. Je crois que tu ne m'aimes pas. C'est moi qui suis amoureuse de toi. Ayobami, à quoi ça sert de s'aimer si on ne se fait pas confiance ? Tu ne peux pas prétendre m'aimer et mener tes investigations sur moi alors que tu ne m'as jamais attrapée dans ces coins qui prêtent à équivoque. Ce n'est pas ça, ce n'est pas ça l'amour. Pardonne-moi, Mouré Niquet. Je n'arrive même pas à croire que je suis assise à côté de toi en ce moment. Mais je n'y peux rien, je n'y peux vraiment. Non. C'est bon, d'accord, je sais pourquoi tu m'as trompée. Non, Mouré Niquet, arrête. Je ne veux pas que tu résonnes ainsi. J'aimerais que tu saches que c'est Fungé qui a m'anigancé tout ça. Après, j'ai réalisé que tout ce qu'elle me disait n'était que mensonge. Oui, j'ai réalisé qu'en fait, tu es une fille fréquentable. Alors, s'il te plaît, pardonne-moi. Oublions tout ce que Fungé a eu à faire. Oublions tout ça. Je m'occuperai d'elle plus tard. Ayobami, je t'ai pardonné. Oh, merci infiniment, mon amour. Ah, écoute, puisque tu m'as pardonné, j'aimerais vraiment que tu me rendes un service. Ça me ferait vraiment plaisir. Ok, si c'est dans mes cordes, alors pourquoi pas. Une seconde. Mon amour. Oui. Regarde ici. S'il te plaît, veux-tu m'épouser ? Oui. Merci, mon amour. Merci. Merci infiniment. Je t'aime tout le monde. Merci, mon amour. À présent... C'est la plus belle des excuses. Où aimerais-tu que je t'emmène ? Où aimerais-tu aller ? Peu importe l'endroit, je t'emmène. Euh... Eh bien... S'il existe un endroit où il n'y aura absolument personne d'autre... Oh, pas de problème. Dans ce cas... Et moi, alors c'est bon. Pas de problème. Dans ce cas, c'est parti. Morinique. Oui, papa. Ah ! Tu m'as rendu heureux. Et je m'en réjouis. Ah ! Tes enfants feront aussi pareil pour toi. Amen. Tu m'as rendu heureux. Amen. Tes enfants feront aussi pareil pour toi. Amen. Par la grâce de Dieu, le diable incarné ne t'atteignera point. Amen. Avez-vous déjà arrêté la date du mariage ? Je suis sûr qu'il allait être. Je m'en tiens à ta décision. Je n'ai aucun souci avec la date que tu arrêteras. Tu sais, je suis comme la mosquée. Qui ne bouge jamais ? Ah ! Ne dis plus ça à papa. Ah ! Ils viennent demander la main de ta fille. C'est à toi de leur donner des ordres. Donne-moi la date qui t'arrange vraiment et on l'arrêtera. Ainsi, j'irai leur donner en leur disant « Voici la date que mon père a arrêtée. Alors nous suivrons uniquement tes instructions. » Vois-tu, j'ai compris tout ce que tu viens de dire. Mais ça revient au même. À toi d'en décider. Choisis une date qui t'arrange. Et moi, je m'y conformerai. Ah ! Choisis une date et communique-la moi. Ok, papa. Si tu insistes, je consulterai le calendrier et je choisirai une date assez convenable pour tout le monde. Ensuite, je te mettrai au courant. Ok. Morinique, tu n'as pas dit à ton père que ce sera un mariage tape-à-l'œil. Il faudra choisir tes tenues, inviter un musicien et beaucoup d'autres artistes. Hein, Morinique ? Ah, 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 ah. Ne le fais pas tape-à-l'œil. Ne le fais pas tape-à-l'œil. Vous n'écoutez pas le conseil de nos magies. Il serait mieux d'apprendre à ne pas exposer votre bonheur. Ah, 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 ah. Ne savez-vous pas qu'il n'est pas toujours conseillé d'exposer votre bonheur ? Citez-moi un mariage tape-à-l'œil qui n'a pas connu de difficultés. Hein ? Soyez toujours discrète afin que les gens ne puissent pas connaître votre secret. Ne laissez pas faire ça. Quand tu as un enfant et que tu veux l'exposer, c'est toi qui finiras pas être exposé. Et c'est terminé. Papa, je suis du même avis que toi, tu le sais déjà. Je lui ai dit, mais elle n'a pas voulu m'écouter. Peut-être que cette fois-ci, elle pourra t'écouter. Papa, bravo, tu t'es enfin trouvé un homme. Je te faisons pour ton aide. Je te serai reconnaissante si tu le faisais. Qu'est-ce que c'est ? Si tu réussis à le faire. Ah ! Tu pourras me demander tout ce que tu voudras. Et je le ferai sans hésiter. Tout ce que tu voudras. Il s'agit d'une de tes clientes. Une de mes clientes ? Tu la connais. Le travail que tu as eu à faire pour moi. Tu l'as également fait pour elle. Comment le sais-tu ? Elle a utilisé tes produits et ça m'a touché jusqu'au sein. Elle l'a utilisé sur mon grand frère. Et il est tombé dans son piège. Elle l'a eu. Tu es le seul à pouvoir me faire sortir de cet enfer. C'est terminé. Tu fais exactement comme quelqu'un qui fait du mal aux autres, mais qui a peur qu'on lui fasse la même chose. C'est bon, papa. Je veux que tu expose cette fille, car mon frère ne me croit pas du tout. Il ne me croit pas. Je m'en occupe. Bien. Mais tu feras tout ce que je veux. Je ferai tout ce que tu veux. Vois-tu ? Si tu le veux, on peut aller dans ta chambre. J'aime les hommes minces comme toi. Je suis tout à toi. Si je t'attrape, tu ne vas pas le regretter. S'il te plaît, il faut tirer cette affaire au cœur. Fais-le-moi savoir quand tu seras prête. S'il te plaît, fais-le. Baba, dis-moi rapidement ce que tu as à me dire, car je n'ai pas vraiment de temps à perdre ici. Si ma sœur ne m'avait pas dit que tu as quelque chose d'important à me dire, je n'aurais pas été aussi patient. Alors, s'il te plaît, dépêche-toi de me dire ce que tu as à me dire. Baba, c'est exactement comme il vient de dire, parce que les gens n'aiment pas fréquenter les endroits pareils. Je n'aime pas tout ça. Bonjour à tous. Que l'oracle vous bénisse. C'est en nom de Jésus que nous serons bénis. C'est du pareil au même. J'aimerais vous faire comprendre une chose au sujet de cette fille que voici. Tu me connais ? N'est-ce pas ? Elle me connaît. En fait, c'est ma cliente. Beaucoup de choses seront révélées aujourd'hui. Je suis du côté de ceux... des oppresseurs. Mais la vérité, c'est que... Il n'y a pas d'autres gens qui se sont malés. Il n'y a pas d'autres gens qui se sont malés. Il y a des gens qui se sont malés. Il n'y a pas d'autres gens qui se sont malés. Il n'y a pas d'autres gens qui se sont malés. Comme vous le constatez, cette fille-ci présente est une bénédiction. Qu'est-ce qui vous amène exactement chez moi ? En fait, je suis ici au sujet de mon futur. Et je sais qu'on ne saurait parler de mon futur sans parler de mon mari, cet homme qui m'est destiné. Je souhaite préparer mon avenir afin de le rendre à Dieu. C'est pour cette raison que je veux que tu prennes toutes mes bénédictions. Je répète toutes mes bénédictions pour les ajouter à celles de mon futur épouse. En fait, je veux que mon mari soit respecté de tous. Il sera mon roi et je serai sa reine. Je ne veux en aucune façon prendre sa place. Je ne veux pas être au-dessus de lui. Je ne veux pas être au-dessus de lui. Qui viendra avec moi Oui, je ne le veux pas Tout homme qui couchera avec moi Je veux que toute sa gloire me revienne Je ne veux de la réussite d'aucun homme Leur vie doit être misérable Pendant que la mienne doit être très belle Oui, la mienne doit être très belle Baba, ne l'écoute pas C'est une idiote Mais peux-tu me dire ce qui ne va pas chez toi ? Baba, j'en ai terminé C'est tout ce que je veux La gloire des hommes Avec lesquels tu coucheras Sera à toi Qu'est-ce que tu dis ? Ce que tu veux faire C'est un sous-séminaire Mais ça te coûtera une petite somme d'argent Baba, combien ? 15 livres S'il te plaît, c'est quoi 15 livres ? 3 000 naira Ok Le tien te coûtera beaucoup plus d'argent 15 000 naira Baba Tu as dit qu'elle paierait 3 000 Pourquoi moi je devrais payer 15 000 ? Mais ça fait 15 fois la somme qu'elle doit te payer Pourquoi cette différence alors que nous sommes venus ensemble ? Tu devras payer plus d'argent qu'elle Beaucoup de choses doivent être amendées Avant que ton cas ne soit résolu Elle veut faire le mal Elle veut dérober la gloire des hommes Avec lesquelles elle couchera La méchanceté se fait avec délicatesse Ce que je dois utiliser contre elle se trouve juste là Ça te coûtera cher Euh, mon ami Ainsi nous pourrons détruire la vie des hommes ensemble C'est moins coûteux Arrête que tu es mon cœur C'est moins cher ma copine Baba Je vais réunir cette somme Mais ça me prendra un peu de temps Ça me prendra au moins une semaine Ça prendra au moins une semaine Mais dès que tu as l'argent, apporte-le Mais le tien se verra rapidement Euh, le mien pourrait-il être près de moi ? Je veux recommencer le travail demain Ça sera près dès demain Une fois que tu m'auras pillé Ne pourrais-tu pas m'attendre pour qu'on le fasse ensemble ? Ça prendra beaucoup de temps Mais tu n'as pas besoin d'être inquiétée Ton tour de sourire est arrivé Amen Toutes les deux, vous ne connaîtrez plus jamais là-haut Les hommes tomberont à tes pieds Ta gloire et celle de ton mari continuera à briller Amen C'est exactement ce que je veux Merci monsieur Et tu l'auras Merci monsieur Ah ah, bon qu'est Babao Oh, ma fille Merci ma chère Comment tu vas ? Ah, ah bah Je n'ai pas grand chose à dire Tu vois ce que les dames qui viennent tout juste de sortir la veule C'est ça qui m'emmène Tu as entendu ce qu'elle disait ? Absolument tout Je le ferai pour toi Merci Si je peux faire pour elle en un laps de temps Je ferai pour toi plus rapidement Ah, ça me ferait tellement plaisir Si tu le faisais Avec tout ce qui se passe en ville Ah papa J'ai les larmes aux yeux Ah Certains gars ont de Très grosses voitures Qui coûtent les yeux de la tête Mais alors Ils n'ont rien Dans leur bouche Ah ah Peut-être qu'ils en ont Et ont décidé d'être sages Ou alors ils refusent Tout simplement de dépenser Qu'importe le cas Ah Ce genre d'hommes à de la chance papa Allons-nous seulement profiter de la clime sans argent ? Non Pas du tout Tu as porté à tête à ta dignité ? Je veux donner une leçon à ses enfants C'est comme si c'était fait Je sais combien Je ne suis pas non Ah oui Toi j'utilisais ce charme sans gagner de l'argent Non Je ne pense pas Utilise-le pour tes clients Pas sur moi compris Je ne peux pas utiliser ce que tu me donnes sur toi Utilise-le pour tes clients Pas sur moi Funke Oui c'est toi C'était son idée Toi Comment Comment as-tu osé Comment as-tu osé coucher avec un homme qui pourrait être ton père ? Oh mon Dieu As-tu oublié la parole de Dieu qui dit Que le jour du jugement Chaque homme sera récompensé Selon les actes qu'il a posés pendant son séjour sur terre Ah ah Or bref Maman Oui Tu réalises à présent que ma fiancée Neche-moi pour charmer les hommes Pour dérober leur gloire Mais qu'est-ce qu'elle veut à la fin ? Qu'est-ce qu'elle ne peut pas souffrir ? Je m'en vais d'ici Euh Baba Plus un mot Baba Plus un mot de plus Baba Attends Baba Je suis tellement déçu de toi De la honte dans cette famille Je suis déçu Tu as essayé de détruire Cette pauvre Morinike Dis-moi Qu'est-ce que ça t'a rapporté de positif ? Hein ? Ah Ça n'aurait pas dû être toi Écoute Laisse-moi te dire Que tu le veuilles Ou non Le mariage d'Ayobami et de Morinike Aura lieu Et tu en seras témoin Femme sans vergogne Regarde-toi N'importe quoi